Saint-Paul-en-Borne, dans les Landes, Etienne et Caroline ont décidé de s'installer ici et de construire eux-mêmes leur première maison. Jusqu'ici locataires, ils ont très souvent déménagé car Etienne est pilote de chasse dans l'armée, il a 34 ans. Sa femme Caroline a 26 ans, elle est mère au foyer. Ils ont deux enfants, Alix et Antoine. Etienne et Caroline ont fait faire les plans de la maison et la dalle de béton par des professionnels. Pour le reste, c'est eux qui vont tout bâtir. Super ! Alors ça donne quoi ? Comment ça vous est venu l'idée de faire construire une maison ? En fait, on a construit notre famille, donc après, il ne manquait plus que la maison, finalement. Antoine et Alix se passionnent presque autant que leurs parents pour ce projet. Ils imaginent déjà leur future maison. Etienne et Caroline ont imaginé une maison agréable à vivre pour toute la famille, particulièrement pour les enfants. On a mis une salle de jeu pour eux, avec une fenêtre qui sera juste à leur niveau, qui sera juste à leur vue, à leur hauteur. Bon, même s'ils grandissent après, je trouvais ça intéressant de leur donner aussi à eux une perspective sur l'extérieur. Parce que souvent, les fenêtres sont hautes et ils ne les voient pas. On va avoir une maison toute faite, qui a poussé du ciel. Qui est-ce qui va la construire, la maison ? Maman ! Maman ! Et nous, on va la peindre. Ça sera finit. Effectivement, il faudra la peindre, car ce sera une maison en bois massif. Un chalet de 135 mètres carrés, livré en kit. Le fabricant leur a annoncé 15 jours de montage jusqu'à la charpente. Mais Etienne et Caroline doutent de réaliser cette performance. Et normalement, il a dit qu'on devrait avoir à les deux rangs de montée le premier jour. Et après, le lendemain, c'est parti. En parant, une centaine de madriers chacun par jour. Trois rangs de montée. J'ai du mal à y croire quand même qu'on ne prend même pas 15 jours, on va avoir monté tout. Tous les murs et la charpente. C'est un projet important pour vous deux ? Je crois que oui, quand même. On n'essaie pas de mettre trop d'importance pour ne pas se mettre trop de pression. Même si on ne se l'avoue pas maintenant, quand on se retournera, on se dira que ce n'était pas quelque chose d'anode. Le chantier démarre dans une semaine. Caroline et Etienne ne pourront pas s'occuper de leurs enfants pendant la construction du chalet. Alors cette année, les petits vont partir pour deux mois chez leurs grands-parents. Aujourd'hui, c'est leur dernière balade en famille avant cette grande séparation. Bon alors, vous en profitez de cette dernière journée, hein Lili ? T'en profites de sa dernière journée de mer ? C'est un été exceptionnel qu'ils ont décidé de consacrer entièrement à la construction de leur maison. Bah là, non, c'est pas des vacances comme les autres, hein. Mais c'est vrai qu'on va quitter les enfants, donc ça sera pour l'année prochaine, les vacances avec les petits. Et puis, on va construire cette année. Ça sera différent, parce que ça sera aussi intense. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. Voilà la maison d'Etienne et de Caroline. Elle arrive en pièces détachées sur ce camion. Il est parti la veille des Vosges, où se trouve l'usine du fabricant. Ce premier semi-remorque livre une partie des 1000 pièces de bois. Un autre suivra dans quelques jours. Sur le terrain, Etienne et Caroline le réceptionnent, émerveillés. L'enjeu, transformer ce chargement de bois en maison, en moins de 15 jours. Un petit peu ébique quand même. Ça fait quand même bizarre d'avoir sa maison, un petit peu plus de la moitié quand même, de la maison comme ça, en ballot, en train de se décharger et de se dire qu'il ne faut pas que ça casse, qu'il ne faut pas que ça plie en deux. Et de se dire que les grands madriers font quand même 14 mètres de long et que je ne l'imaginais pas. Pourtant, je l'avais mesuré, je l'avais marché, j'avais regardé dans tous les sens pour essayer de m'imaginer ce que ça représentait. Je ne m'étais pas du tout imaginé ça. Vous avez presque des larmes aux yeux, là ? Voilà, je crois que j'ai essayé de l'écrire, mais c'est pas mal. J'avais essayé d'éviter, je me suis un peu éclipsée, mais c'est vrai que là, quand je l'ai vue arriver, ça m'a fait une émotion assez forte quand même. Je suis un peu... Je n'en trouve pas mes mots, c'est difficile. C'est impressionnant de se dire qu'on va monter ça, finalement, là, on est petit, ça sent tout petit. Le déchargement se termine. Pour le montage, Étienne et Caroline ont reçu du renfort. À gauche, Pierre, le technicien envoyé par le fabricant pour les assister pendant le montage. Et voici Julien, le frère d'Étienne. Il a choisi des vacances constructives. Première étape pour tout le monde, révision générale du mode d'emploi. Pour l'instant, c'est Pierre qui dirige les opérations. Il y a un petit triage de pièces à faire auparavant. Donc ils vont trier tous les murs ensemble, par numéro. Ça va faire une petite journée de travail, en fait. Et puis, seulement après, ils pourront se déchaîner à monter leur maison. Là, vous pensez qu'ils se rendent compte de ce qui les attend ou pas trop ? Non, pas encore. Ils ne se rendront même pas compte les premiers jours. Je pense que c'est au bout de deux jours, à peu près, que la fatigue va commencer à venir, que les coudes vont tirer à force de taper. Généralement, ils sont quand même super enthousiastes. Étienne, Caroline et Julien commencent à trier le bois. Toute la journée, ils vont classer les pièces pour les retrouver plus facilement pendant le montage. Et tu piques pas les jouets des gosses, s'il te plaît, Caron ? Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes bien contents, hein ? Il y a quelqu'un pour prier les petites pièces, hein ? À vous. Oh, si tu n'étais pas là, chérie. Ça, c'est marrant d'ailleurs à voir. Ils sont un petit peu des gamins, quoi, qui sont devant un jouet et ils regardent ça sympathique. C'est sympa, quoi. Ils sont un peu admiratifs par rapport à ça. Et ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, donc, ils construisent, ils en bavent, etc. Mais c'est le jour où ils seront dedans, ils vont savourer ces instants, finalement, quoi. Et bon, ça, c'est dans longtemps. Pour les plus longues pièces, ils ne sont pas trop de trois pour les placer au bon endroit. Ils s'appliquent, mais n'évitent pas quelques erreurs. Attends. Elle est pas bonne ? Ah oui, merde. On la pousse là-bas, le temps que tu fasses deux tours, c'est ça ? C'est juste un petit peu à l'envers. C'est la première erreur, la pierre ? C'est la première, oui. C'est pas grave, ça n'a pas trop de conséquences. Je pense qu'ils ne comprennent pas où tout va et comment ça se passe. Mais en fait, chaque pièce a vraiment un rôle. Mais là, ils doivent commencer un petit peu en avoir marre, je pense, en ce moment. Ils doivent commencer à faire. Mais c'est pas fini. Déjà à 8 heures qu'il classe ses pièces de bois, les plus longues pèsent 30 kilos. On commence à faiblir un peu, mais... Donc 27. Je pensais pas quand même que déjà, on classerait tout ça. Ils l'ont faite en chaîne, celle-là, on dirait qu'elle est lourde. Oh, c'est lourd. Tu en peux plus ? Après cette journée de manutention, ils vont pouvoir commencer le montage. Pierre prépare cette nouvelle étape. Il marque chaque mur d'une lettre. Ce repère se retrouve sur toutes les pièces de bois, les madriers, et permet de les empiler sans se tromper. Oh, merde ! Attends, ouais. Le problème, c'est que maintenant, il faut se greffer le cerveau, tu vois. Est-ce qu'il faut réfléchir ? Est-ce qu'on va mettre les morceaux de madriers ? Il est 19h, même après 10h de travail, ils ne peuvent pas s'empêcher de monter les premiers rangs de la maison. En fin de journée, ils ont monté 3 rangs. Ils ont adopté un rythme très soutenu. Il semble à la hauteur du défi qu'ils se sont lancés. C'est bizarre, en fait, de se dire que je n'ai pas encore réalisé, parce que la journée, elle a été éclair. Putain, tu m'étonnes. Je me demandais où on allait installer la tente pour dormir dedans, ce soir. C'est du condensé d'émotions à l'état pur, là. Ouais. Paris. Julie et Hicham vivent ici, dans le quartier du Marais. Ils sont mariés depuis 4 ans. Elle est éducatrice, il est comédien et musicien. Nous les avions rencontrés il y a un an. Ils voulaient déménager car ils vivaient dans ce studio. 30 mètres carrés, bien situés, bien aménagés, mais trop étroits pour vivre à deux et faire des projets d'avenir. Là, on a le salon. Et au-dessus, il y a la chambre. La chambre, l'atelier. L'avantage de cet appartement, c'est très ergonomique. On a tout à portée de main. La salle à manger, à trois pas, on a la cuisine, déjà. C'est vraiment très pratique. Très bien pour les gens un peu flémards, comme nous. On veut aller au jardin, hop, ça y est, on y est. Et puis, bon, le lit est vraiment tout prêt. Dès qu'on est fatigué, on a juste quelques marches à monter et on est déjà au lit. Julie et Hicham viennent de visiter un atelier à restaurer. Ils sont presque décidés à l'acheter. Ils font déjà leur plan. On a dessiné le lit, on a dessiné les trucs pour la salle de bain. En fait, quand on fait les trucs à l'échelle, on s'aperçoit qu'il ne reste pas beaucoup de place, qu'un lit, c'est énorme, un canapé, c'est énorme aussi. La cuisine, si on veut mettre les choses dedans, il y a une place minimum, quoi. T'as vu, j'ai même fait des petites fleurs sur les draps. Julie et Hicham retournent visiter l'atelier avant de l'acheter pour s'assurer que c'est une bonne affaire. Il est situé au fond de cette cour, au rez-de-chaussée. Actuellement, l'atelier est un studio de photographie. Il est à vendre 140 000 euros. C'est une pièce de 40 mètres carrés avec une cave et une véranda. En tout, 70 mètres carrés à réaménager. Tout est à reconstruire. Je ne suis pas avec des travaux à faire. Mais vous avez déjà refait un appartement, une maison comme ça ? Non. Non, chez nous, on fait plein de petits travaux, mais... On essaie de faire un peu tout nous-mêmes à la maison. Pourquoi ? C'est plus intéressant, je trouve ça plus amusant. Et puis pour économiser de l'argent aussi. Parce que ça coûte super cher. Enfin, pour nous, ça coûte très cher de faire les travaux. À votre avis, ça va vous prendre combien de temps ? Plusieurs mois. Surtout si on fait des trucs nous-mêmes. Déjà, on a vu poser une porte de douche, on a mis deux jours. Donc, à ce rythme-là, on va essayer de faire un petit calcul. Mais à mon avis, ça va prendre du temps. Il n'y a ni salle de bain, ni cuisine. L'électricité est à refaire, le gaz à installer. Le coût des travaux de rénovation est estimé à 45 000 euros. C'est trop cher pour eux. Leur solution pour ne pas renoncer à leurs rêves, se mettre au travail, en faire le maximum eux-mêmes. 7 mois plus tard, Julie et Hicham ont acheté l'atelier. Ils viennent de commencer les travaux tous les deux, tout seuls. Ils profitent de chaque jour de congé pour faire avancer le chantier. Ils ont pris le temps de réfléchir à l'aménagement avec un architecte. Ils ont demandé de nouveaux devis à différentes entreprises pour le gros oeuvre. Mais ils n'ont pas encore pris de décision. Aujourd'hui, Julie décape un poteau pendant qu'Hicham s'attaque à un mur. C'est leur premier vrai chantier. Ils avancent à leur rythme. Ça fait partie des travaux ? Hein ? Ça fait partie des travaux ? Non, parce qu'en fait, quand on est fatigué, qu'on tape pour les bras, c'est comme l'entraînement, en fait. Ça enlève, je crois, les cordatures pour les bras. Vous allez le garder en pierre apparente, le mur ? Ouais, ouais, ouais. Hein, Julie ? Oui ? On va garder la pierre. Oui, oui, on va garder la pierre, ouais. Tu m'as dit qu'il y avait des pinceaux ? Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Ok, c'est ça le pinceau qu'il y a ? Ben, oui. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire vous-même ? Ben, tout. Et en même temps, non, la plombée, l'électricité, les doublages des murs, des trucs de professionnels. Nous, on fait des trucs d'amateurs. Et là, on va faire une pause, déjà. J'ai faim. Ouais, ça va être l'heure du déjeuner. Ça fait déjà une demi-heure qu'on travaille, alors il faut penser à s'arrêter aussi, quand même. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, Julie ? Oh, c'est le décapant. Ce qui nous donne de l'énergie, c'est de voir apparaître la peinture au fur et à mesure. Et ensuite, derrière, on commence à voir ce qu'on veut obtenir. C'est ça, le marron, ce truc-là. Chaque pause est l'occasion de repenser l'aménagement du local. Là, c'est l'entrée. On rentre comme ça. Là, il y aura une plante verte. Ici. Ici aussi, il y aura des plantes vertes. Tac, 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 tac. Quoi d'autre ? Là, il y a Hicham qui fait la cuisine. Et Julie, elle est dans le réfrigérateur. Elle se repose parce que c'est l'été. Elle prend le frais. Est-ce que vous aviez peur de commencer les travaux ? Non, on était fainéants. Ouais, voilà, c'est ça. On était fainéants. Après l'achat, il y a eu un temps de pause, on va dire, dans notre esprit. Je crois qu'on n'a pas bien réalisé tout de suite. On a mis du temps. Il y a eu un moment de pause comme ça. Le stand-by. Julie, vous avez un planning en tête précis. Un planning flou, ouais. J'ai un planning très flou. On a fait plusieurs devis, mais on ne sait pas encore lequel on va choisir. Et puis, on ne sait pas trop dans quel ordre commencer les trucs. Si on prend une entreprise générale, ils coordonnent tous les travaux, la plomberie, l'électricité, etc. En même temps, on veut peut-être faire des trucs nous-mêmes. Parce que si on fait tout faire, ça va être trop cher. Tous ces trucs-là, ce n'est pas évident. Là, vous avez l'impression d'être chez vous ? Comme ça. Moi, je vais peut-être le décaper encore un peu plus. Et on va mettre une peinture. On ne va pas le voir, le poteau. Une peinture invisible ? Invisible, oui. D'accord. C'est une innovation. Parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir le poteau milieu de la pièce. Comme ça, c'est drôle quand il y a des gens qui viennent, qui ne savent pas le poteau, qui est un poteau. Parce qu'il est invisible, mais il se cogne. À cette cadence, combien de temps vont durer les travaux ? Julie et Hicham ont renoncé à se mettre la pression. Ils rénovent à leur allure. Un ancien atelier restauré en banlieue parisienne. C'est ici que vivent Martine, Christian et leur fille Pauline, 18 ans. Christian a 56 ans, il est informaticien. Martine a 50 ans, elle est mère au foyer. Ils viennent de finir la rénovation de cet ancien local industriel. Ils l'ont décoré à leur goût. Martine, c'est important pour vous une maison ? Très. Très important, oui. Pourquoi ? Parce que ça symbolise plein de choses. Déjà, une maison, ça doit refléter le côté cellule familial, bien-être, un environnement qu'on a choisi. Et puis, bon, s'ils sont bien, en fait. Donc, effectivement, la maison, c'est important. Père et fille aiment jouer et composer de la musique ensemble. Souvent, la maison se remplit d'amis musiciens et le salon se transforme alors en salle de concert. À peine cet endroit rénové, ils se sont lancés dans un autre projet encore plus ambitieux. Faire construire une maison de vacances dans le sud. Ils ont demandé à l'entrepreneur une maison spacieuse et accueillante. Là, on n'a pas pris un modèle standard tout fait. Donc, on a vraiment pensé à ce qu'on voulait, organiser les pièces comme on le voulait, etc. Donc, c'est vraiment une création complète. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une joie, quoi. C'est un grand plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté très personnel dans chacune de nos maisons, puisque on les décide nous-mêmes. Donc, c'est personnel. Donc, ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. C'est vraiment la nôtre. Qu'est-ce qu'elle révèle de votre mode de vie, cette maison ? Écoutez, déjà, quand on voit le plan comme ça, c'est, on dirait, des bras ouverts. Voilà, et je pense que tous nos amis seront accueillis avec... À bras ouverts. Voilà, à bras ouverts. C'est à 700 km de chez eux, dans le Gard, qu'ils vont faire construire leur maison. Ils approchent de Saint-Hippolyte-de-Montégu, un village perché sur une colline qui domine le duché d'Uzès. Le chantier démarre aujourd'hui. C'est le début d'une aventure qui a commencé par le choix du terrain. Le jour où on achetait le terrain, je suis venu sur ce terrain, j'ai regardé la vue, je me suis installé là. À peine j'étais installé, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je sois. Je l'ai senti vraiment très très fort. Donc, ça a été instantané. Donc, on a acheté le terrain très très vite. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, vraiment chez moi, je me sens, là, c'est là qu'il fallait que je sois. On peut avoir un coup de foule pour un terrain, on ne le croyait pas, mais c'est vrai. Ici, j'ai un sentiment de liberté par rapport à d'autres terrains enclavés. Et puis le silence, quoi. Vous entendez les oiseaux, l'été, c'est sur les cigales et rien d'autre, quoi. Il y a eu tout un ensemble de choses qui ont vraiment, qui ont fait boum. Première visite de chantier sur le tracé des fondations. La maison fera 180 mètres carrés avec un étage, trois chambres et un très grand séjour. La terrasse et la piscine à débordement domineront la plaine. Un projet que le constructeur leur a facturé 200 000 euros sans le terrain. C'est la petite terrasse couverte, en fait. Voilà, ça, c'est la petite terrasse couverte. Et les autres terrasses sont sur le devant. La piscine, bien sûr, toujours devant. Et ici, votre partie salon. Oui. Avec l'accès sur la partie nuit par an. Donc, oui, ici, on retrouvera la cheminée qui est prévue sur l'angle de ce salon. La cheminée et de l'autre côté, vous aurez l'escalier qui va monter sur l'étage. Etage toujours orienté sur le duché. On a longuement réfléchi avant de choisir un constructeur. On a trouvé des gens qui correspondaient un petit peu à ce que l'on attendait. On verra au fur et à mesure des événements, mais je me sens tout à fait serein. Le regard de monsieur Pré. À quoi vous le ressentez ? Le feeling avec les personnes qu'on a rencontrées. Je crois qu'on a toujours, toute notre vie, on a pas mal marché au feeling. Nos amis, tout ça, c'est toujours au feeling. Ça se fait très vite parce que vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est pareil. Je pense que ce sont des gens compétents. J'en suis, pour ainsi dire, persuadé. Je suis sûr que ça se passera bien. Le choix de l'entrepreneur était primordial pour Christian et Martine, car ils habitent loin. À distance, c'est difficile de surveiller un chantier. Pour les rassurer, le constructeur leur a permis d'anticiper le résultat final. Et voilà. Voilà la petite merveille. Très belle, hein ? On a été vraiment très marqués quand on l'a présentée dans le bureau de constructeur. La maquette, ça permet de réaliser vraiment ? Ah oui, ça, la maquette, ça a été fabuleux. Ça vous donne vraiment la sensation de réalité, en fait. Vous allez la garder, cette maquette ? Ah oui. Oui, oui, oui. Même quand on aura la grande, on va garder la petite. Je pense qu'elle trouvera bien sa place dans un coin de la maison. Là, on sait, on voit vraiment comment elle va être sur cette colline, comment elle va être placée et ce qu'elle va représenter, finalement. On se rend compte... Avec une maquette, on a une esthétique qu'on n'avait pas avec le dessin, en fait. Avec le dessin, bon, ce sont des traits de crayon. Et là, c'est vraiment une esthétique. Parce que moi, je trouve les pentes de toit super belles. Ça concrétise, quoi. On a quelque chose dans les mains. Quelque chose, on peut mesurer la tête des pièces. On peut regarder le soleil. Comment on va mettre le rideau à l'intérieur. Ça permet d'imaginer beaucoup plus de choses que même quand on le voit sur un plan. Ça vous a fait modifier des choses, de voir la maquette ? Hormis le mur, c'est celui-ci, là. Donc, on trouvait que c'était pas très, très esthétique. Donc, on l'a fait reculer de 50 centimètres et puis rajouter une fenêtre ici. Profiter, justement, de toute la luminosité du site. C'est vrai que la piscine, d'ailleurs, tu vois, je la voyais un peu plus comme ça. C'est pas mal. Non, non, mais c'est pas un problème. Tout en haut de ce remblai, ce sera la future terrasse. Martine s'y voit déjà. Voilà. Alors là, à mon avis, je dois être au niveau du plancher terrasse. Donc, plancher terrasse qui fait que je me rends compte du surplomb que je vais avoir. Et surtout, toujours de la vue. Ah oui, c'est la hauteur de la piscine. C'est énorme. C'est plus qu'une maison qu'ils font construire. Ils préparent un changement de vie. L'atmosphère de la région les a séduits. Ils sont à quelques kilomètres du Zès, une ville très vivante, réputée pour son marché du samedi matin. Dans quelques années, ils s'installeront ici pour y vivre à plein temps. Ils se préparent une retraite ensoleillée. C'est une ambiance un peu de fermenté. Les gens prennent leur temps. Il y a des couleurs, des odeurs. Il y a tout ça de la chose qui nous font penser vraiment à la décontraction totale. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'était bon faire, bien sûr. Bon, c'est original. C'est très grand. Mais ça doit m'arriver au pied, ça. On est un peu chez nous, c'est terrible. Mais ça, c'est l'amour du coin, en fait. On a vraiment adhéré complètement à l'ambiance, au paysage, à la région. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment très attachés déjà. Retour dans les Landes, 8h du matin. C'est le 2e jour de montage de la maison en bois. Une pluie fine risque de gâcher la journée. Pour l'instant, Pierre, le technicien est tout seul. Il semblerait qu'Étienne, Caroline et Julien ne soient pas encore tombés du lit. Vous vous ont tous abandonnés ? Oui, ils ne sont pas là ce matin. Un petit peu de mal à se réveiller, peut-être des courbatures. Bon, alors là, vous allez commencer tout seul en les attendant. Je vais distribuer déjà des pièces et puis après, j'ai commencé à taper. Mais ils ont les masses aussi, donc je ne pourrais pas taper, en fait. Donc, je ne vais faire que distribuer des pièces. Pierre n'attendra pas longtemps. L'impatience de voir monter la maison l'emporte largement sur la fatigue et motive le trio. Ils ont une maison à construire en 15 jours. Un pari encore loin d'être gagné. Merde. C'est ludique un peu ? Oui, c'est complètement ludique, c'est super. J'en ai rêvé toute la nuit, j'ai l'impression d'être une gamine qui joue au Lego ou au Jojira. C'est génial. J'ai l'impression de jouer, de construire ma petite maison. C'est super sympa. C'est génial. Oui, c'est vraiment génial. J'ai l'impression de faire un marathon. Les bases de la maison sont rapides à monter. Le résultat obtenu en 2 heures est très encourageant. Je suis encore plus heureuse qu'hier, quand on a fait le tri et où j'ai vu tout ce bois. Et là, aujourd'hui, ce matin, c'est génial. En 2 heures de temps, on a vu la maison se monter, les pièces se dessiner. Et puis, on ne voit plus l'état autour. C'est rigolo, quoi. Ce qui va être rigolo, c'est quand on est obligé de se parler au travers des murs. Parce qu'on ne se verra plus. En fin de matinée, ils sont devenus très efficaces. Même Pierre, le technicien, est épaté. Oui, on les sent autonomes, là, en fait. Bon, je pourrais partir et se débrouillerait jusqu'à la prochaine grosse étape. Mais après, je ne pensais pas en être aussi loin ce matin, déjà. Donc, c'est très bien. Bonjour, vous allez bien, monsieur Poirot ? Bien. En début d'après-midi, ils reçoivent la visite du fabricant du kit. Ils sont fiers de lui montrer le début de la construction. Le jour, très, très bien. Il est beau, hein ? Vous êtes combien pour monter une maison comme ça ? L'idéal, c'est 4 ou 5. Il ne faut pas être trop nombreux non plus. Parce que techniquement, il faut comprendre comment ça marche, etc. Et puis, 5, 6 maxi. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Il faut pouvoir porter un morceau de bois de 30 kilos. Il faut pouvoir le porter, quoi. Voilà, et toute la journée. C'est un peu physique. Etienne et Caroline ont payé le kit en bois 93 000 euros. Le montage leur fait économiser 20 000 euros. La première motivation des personnes qui viennent nous voir, c'est de vivre dans une maison bois. Mais le point de vue économique arrive après. Avec les finitions, la facture finale s'élèvera à 165 000 euros pour un chalet de 135 mètres carrés sans le terrain. La maison a été dessinée selon leurs envies, comme ce hublot imaginé par Caroline, habilement négocié avec Étienne. Lui, il voulait avoir un garage pour mettre la voiture, le bricolage. Et moi, je voulais mettre plusieurs hublots dans la maison. Donc, on a échangé un hublot contre un garage. Et on est tout de suite tombés, d'accord. Il n'y a pas un cran de plus ? Non. Celle-là, ça va de l'autre côté. C'est l'arrivée de porte, regarde, là. Oui, c'est l'arrivée de porte du garage. Souvent séparé par les missions d'Étienne, le couple peut enfin partager un projet commun ensemble et redécouvrir leur tempérament réciproque. Et hier, ils avaient deux sièges à l'arrière. Bon, allez, tu la prends, on la met, puis après, on n'en parle plus. Tu nous expliqueras, là, parce que... Non, non, celle-là, elle va... Bon, on peut la mettre, mais elle n'ira pas au bon endroit. Pas pour faire le hublots. Alors, on la met là-bas, à côté du garage, salle de bain garage. Tu ne vas pas dans le bon sens, là. C'est toi qui y va. Non, c'est toi. Non, moi, je n'y vais pas. C'est toi, là-bas, d'abord. Allez. Celle du fond. Allez. Dieu, Dieu. Oh là là. Ah, c'est celle du fond. Ouais, d'accord, ouais. Ben, fallait le dire ! Dans ces moments-là, Julien reste à distance. Ça se passe bien, Julien ? Ouais, ouais, ça avance très vite. C'est efficace. Comme on tourne tous dans la maison, on ne fait pas les mêmes choses. On repasse d'un endroit à un autre, ça a avancé entre-temps. C'est très sympa. Et au niveau des caractères, il n'y a pas de friction, rien ? Non, non, non. C'est léger et simple. Il n'y a pas de problème. Puis en plus, c'est quand même une oeuvre commune. Donc, on va tous dans le même sens, quoi. Allez, 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 circulez. Pour reculer ? Pour reculer, ben ouais. Bip, 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 bip. Attention au derrière, ne vous cassez pas la troupe. Non, Juju. Attends, il y a Juju qui escalade, là, Étienne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, parce que là, il y aurait escalade dans le sens. Non, t'es pas souple, hein, Juju. Tu me donnes des ailes, vous, elle m'en batte à l'arrière. Et tu ne portes plus derrière, ou quoi ? Non, non, je fais du sens, je ferais du cul. Stop ! Il est 20 heures. Le résultat de leur deuxième journée de travail est spectaculaire. Le chantier avance à un rythme très soutenu. Ils peuvent dormir tranquilles. Le lendemain matin, 3e jour du chantier. Sur le terrain d'à côté démarre la construction d'une maison en briques. Chez Caroline et Étienne, la maison monte, mais la fatigue commence à se faire sentir. Les muscles faiblissent. Vont-ils tenir le coup ? Comment vous les sentez aujourd'hui ? Donc je les sens plus fatigués qu'hier. Et puis le travail en hauteur, c'est toujours un petit peu éprouvant. Il faut déplacer des escabeaux sans cesse, descendre et remonter pour chercher une cale, une cheville. Donc c'est beaucoup plus fatigant comme travail. C'est normal qu'on avance beaucoup moins vite aujourd'hui. C'est un circuit maintenant, tu dépenses autant d'énergie à taper sur les bouts de bois qu'à rester en équilibre. A cette hauteur, chaque pièce de bois est de plus en plus laborieuse à placer. Ça va ? Ouais. Étienne et Caroline se concentrent, mais soudain, Pierre les interrompt. J'ai la télé, elle n'est pas dans le bon sens. Allez, je t'essaie. On s'est gourés ? Ouais. Oh putain. On s'est gourés de quoi ? Celle-là. On se serait tombés de Madrid sur la grande longueur, le grand là, à ressortir, ça va être très dur. On est obligés de l'enlever, celle-là ? Ouais. C'est classique, quoi. Bon là, c'est embêtant, c'est une grande pièce, mais sinon, ça arrive à chaque fois. Au moins une fois, donc rien de dramatique. On va regarder, on va pas faire de conneries, enfin vu qu'on en a fait une, on va essayer de pas la renouveler, quoi. Bon alors, vous changez de métier, vous allez continuer à piloter ou construire des maisons ? Qu'est-ce que vous préférez ? Piloter, c'est moins fatigant, quand même. On est assis... Une galère chasse l'autre, ils doivent maintenant se préparer à soulever la poutre porteuse du plancher. Elle pèse 200 kg. Ils vont chercher du renfort. Le maçon du chantier voisin vient les aider avec ses ouvriers. C'est celle-là, là, qu'on va prendre. Eh ben, on va la prendre. Ils sont costauds, les jeunes. Mais, oui, 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 oui. On va se dépasser parce qu'il faut passer du tout, là. C'était super sympa de venir, de sa part, de venir nous aider comme ça, apporter la poutre de 200 kg. Ce coup de main leur permet de franchir une étape essentielle. Soulagés, ils attaquent le plancher de l'étage et oublient toute fatigue. Les plans étaient prometteurs, mais là, on matérialise qu'effectivement, ça se réalise et que ça se réalise bien, quoi. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait imaginé. Vous êtes heureuse ? À la rue, oui, oui. Le lendemain, 13 heures. 40 degrés à l'ombre, le village de Saint-Paul-en-Borne est presque désert. C'est le quatrième jour de l'aventure. Au bord de la Nationale, la terrasse du restaurant où Caroline, Étienne et leurs amis se retrouvent comme tous les jours pour se rafraîchir. C'est la pause, Étienne ? Oui. Ça m'a l'air. Oui, ça fait du bien, oui. On est à 10 heures de boulot par jour. Pour des gens qui ne sont pas spécialement habitués, c'est pas évident, quoi. Caroline, vous sortez un petit peu du chantier de temps en temps ? Oui, pour le midi, pour manger, c'est pas souvent. On n'a pas fait beaucoup de coupures, pourtant, on est au bord de la mer. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas beaucoup vu. Mais on n'est pas trop sortis encore, non. On ne s'est pas encore baignés. Allez, on est suite. Aïe, 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 on retourne au boulot. Cet après-midi, 2 amis d'Étienne arrivent pour les aider. Ils sont frais et en pleine forme. Eux aussi sont pilotes dans l'armée. Ils sont bien entraînés physiquement. Les murs du 1er étage grimpent à vue d'oeil. Vous avez du renfort, là ? Oui, là, c'est super. Pourquoi ? C'est super parce qu'on prend une accélération supplémentaire. Il y a 2 personnes en plus. Je crois que je vais bientôt arrêter parce que là, je commence à faibler. Allez, j'arrête parce que je fais plus attention à ce que je fais. En fin de journée, après 10 heures de travail, Étienne démissionne. Mais la maison ne ressemble déjà plus à ce qu'elle était ce matin. Il décide de fêter ça et d'organiser un barbecue sur le terrain. C'est un bon moment, là. Puis là, on va... Je suis encore joueur, le soleil se couche. On va se faire une petite récompense. J'avais pas assez déplacé de bois aujourd'hui. Comme aujourd'hui, j'ai pas trié. Ça m'avait manqué. La pièce de 2 euros, tu veux jamais la mettre ? C'est pas si Julien qui m'a parlé de ça, qu'il fallait mettre une pièce dans un endroit de la maison. Qu'en règne la sérénité et... La prospérité. Et la prospérité. Une surprise à temps Pierre. Tu vois que j'ai bien fait de le faire, le banc. C'est un banc ? Il est très bien. Il tient bien, je l'ai bien calé. On dirait, oui. Alors, comment vous le trouvez, le banc de Caroline ? Je dis du massif. Un peu comme le chalet. Donc aujourd'hui, on en est au 26e rang. En 4 jours, donc, belle performance. C'est un beau résultat. Ils manquent plutôt plus vite que les autres ou moins vite ? Le rythme est plutôt élevé, digne de professionnels, presque. On a quoi comme devoir à faire ? En récréation. C'est plus de récréation. Au soir du 4e jour de montage, Étienne et Caroline ne sont plus qu'à mi-chemin de leur projet. Une performance inattendue qu'ils s'autorisent à apprécier très tard dans la nuit. Un village résidentiel à une heure au sud de Paris. C'est dans un nouveau lotissement qu'Alexandra et Fernando ont décidé de faire construire leur première maison. Le chantier a démarré il y a un mois. Alexandra est assistante commerciale, elle a 33 ans. Fernando est contrôleur de gestion, il a 32 ans. Il y a un petit peu qui me chagrine, là. Tu vois l'escalier du sous-sol qui monte à l'étage. Je ne sais pas si... Il ne me paraît pas large. On a un souci aussi de... On fait un petit peu des charges pour les autres chantiers. Tu vois, ça, ça ne nous appartient pas du tout. Donc, je vais faire ma petite photo. Bon, je sais bien que sur les chantiers, il faut bien qu'il y ait ce genre de coin à déchets. Mais si possible, que ce soit les nôtres. Les murs du sous-sol viennent d'être posés sur les fondations. La maison est implantée sur un terrain de 600 mètres carrés. Trois chambres et un double séjour. Un étage, en tout, 140 mètres carrés. Un pavillon qui leur coûte 145 000 euros sans le terrain. Alexandra et Fernando construisent leur avenir. Alors, c'est votre première maison ? Tout à fait, oui. Et oui. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette construction ? Je pense que c'est le... L'achat de sa vie, je pense. Oui, ça arrive une seule fois dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois actuellement. Et puis, ça me tient à cœur qu'on y arrive. Très impliqués dans leur projet, ils viennent régulièrement surveiller l'avancement des travaux. Il faut être tous les jours sur son chantier. Tous les jours, tous les jours, ça monte très vite. Donc, il faut tout regarder, prendre des photos, noter beaucoup de choses pour l'évolution. Vraiment garder un historique de sa maison. Donc là, à l'heure actuelle, on a un petit souci sur le mur de refond. Donc, ce qui est communément appelé un mur porteur. Ce mur-ci. Mur porteur, à ce jour, on ne sait pas s'il va pouvoir porter la maison, mais il en a le nom. On vous explique le petit souci. Comme vous pouvez encore le constater, tous les fers à béton qui sont donc dans les fondations sont, vous voyez, à l'extérieur. Si on prend la continuité de l'alignement des parpaings, sont à l'extérieur du parpaing. C'est censé être à l'intérieur du parpaing. Les ferrailles doivent renforcer le mur porteur de la maison, ce qui explique l'anxiété d'Alexandra. A cause de ce problème, le chantier est arrêté depuis 15 jours. Ça vous empêche de dormir ? Moi, personnellement, ça me travaille, oui. Là, je doute énormément. Je doute sur est-ce qu'on ne s'est pas trompé purement dans notre choix du constructeur. Et puis, est-ce que vraiment on va résoudre les soucis comme ça au fur et à mesure ? Ou est-ce qu'ils vont venir s'accumuler et engendrer un maximum de stress ? Je ne sais pas. S'ils sont aussi inquiets, c'est qu'une succession d'incidents les a alertés depuis l'ouverture du chantier. Morceau choisi de leur déception. On a plusieurs petits soucis, dont le chemin d'accès qui est à nos pieds, qui n'était pas prévu du tout ici, mais qui était prévu devant la maison. Ce chemin d'accès nous a été vendu par le commercial pour un chemin d'empierement, c'est-à-dire des grosses pierres blanches de la pierre de Grave. Or là, vous pouvez constater qu'en empierement, ce n'est pas du tout ça, c'est un résidu de goudron de route, et que la majorité de ce chemin d'accès est à l'heure actuelle sur un trottoir. Donc ce chemin d'accès nous a été vendu pour 8 mètres linéaires, on doit avoir à peu près 5 mètres. On a eu un souci avec le camp des labres, détérioré dès le début des travaux, dès le terrassement par un engin. Quand des labres tordus, panneaux de permis de construire apposés en retard, chemin d'accès en goudron, dans leur mésaventure, Alexandra et Fernando ont eu la prudence d'être adhérents d'une association qui regroupe des particuliers qui font construire. C'est ce qui les a incités à consulter cet expert en bâtiment. Le maçon a reconnu qu'il avait travaillé avec des plans erronés, à savoir les plans qui n'avaient pas été acceptés par la mairie. Donc je pense que le décalage vient de là. Une erreur de communication de documents dès le départ par le constructeur auprès du sous-traitant, c'est une possibilité. Tous les chantiers sont des prototypes. On agit dans des conditions climatiques différentes, dans des sols différents, on a des équipes différentes, des surveillants différents, donc on a toujours un prototype. Ce qui fait que quand il se glisse un problème tel que la fourniture de plans qui ne sont pas conformes à ceux du permis de construire, évidemment, là, c'est imparable. Le décalage entre les ferrailles et le mur est flagrant. L'expert va maintenant chercher à vérifier si le mur est bien situé sur les fondations. Moi, je veux savoir comment repose ce mur. Tout, s'il repose vraiment, s'il est sur le côté de la fondation, mais sur la fondation, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Par contre, s'il est sur le côté de la fondation et il apparaît que ce côté de la fondation est fragile, donc là, il faudra intervenir. C'est pas une grosse erreur, enfin, c'est une erreur d'implantation. Voici Ingrid et Bruce, les futurs voisins d'Alexandra et Fernando. Tous les quatre se sont rencontrés lors d'une réunion des habitants du lotissement. Ils font construire en face un pavillon similaire. Les deux chantiers ont démarré en même temps. L'expert a donné rendez-vous à Fernando et Alexandra pour une réunion dans cinq jours avec le chef de chantier et le maçon. Ingrid et Bruce ont eux aussi rencontré ces difficultés qui émaillent le quotidien d'un chantier. Mais leur constructeur est nettement plus réactif. On avait eu des petits soucis au début pour avoir les plans de notre maison à temps. On a appelé le PDG et dans la demi-heure qui suivait, le PDG nous avait rappelé. Et la solution a été trouvée. Les plans sont arrivés deux jours après. C'est vraiment le souci de satisfaire le client et le souci de respecter ses engagements. Nous, c'est plutôt qu'on fait des courriers en AR, on n'a pas de réponse. On fait des coups de fil, on laisse des messages, on doit nous rappeler, on ne nous rappelle pas. On relance, on relance, on relance. Vous avez l'impression de passer vos soirées à faire des courriers, à envoyer des fax pour des petites bricoles. Donc c'est assez épuisant. Et moi, là où je suis déçue, c'est que c'est que le début. Donc là, vous serez en avance sur la réception ? Normalement, oui. On doit avoir cinq mois d'avance. Moi, ça serait plutôt, je pense, avec un petit peu de retard, que je verrais bien ma remise des clés. Vous êtes pessimiste ou réaliste ? Je dirais peut-être un peu des deux. Cette visite chez leurs voisins a renforcé les doutes et l'amertume d'Alexandra et de Fernando. Un mois après le début du chantier, Julie et Echam n'ont pas beaucoup progressé. Ils n'ont toujours pas choisi d'entreprise pour le gros oeuvre. Ils font certains travaux eux-mêmes pour s'en sortir financièrement. Mettre à nu les pierres de ce mur se révèle être plus pénible et plus long que prévu. Il semble quelque peu démoralisé. Vous venez tous les jours ? Non, non, non. On ne vient pas tous les jours. C'est difficile ? Oui, c'est roulou. En fait, c'est dur, mais des fois, on se dit, avant, je rêvais tout le temps d'avoir un atelier à retaper. Ça y est, on l'a. Donc c'est dur, mais c'est bien. Je pense qu'on sera fiers quand on aura fini le mur. Ça va être beau. Déjà, ça, ça motive, rien que ça. Pour faire vraiment apparaître la pierre, après, il faut la frotter, il faut la nettoyer, oh là là, c'est pfff. Mais bon. Non mais ça va, ça avance petit à petit. Mais tiens. De quoi ? Je vais essayer là. Je vais essayer la ponceuse. Mais là, tu ne vas rien essayer, la ponceuse à la fin. Pourquoi tu vas commencer un truc, tu ne vas pas le finir. Si je ne commence pas non plus, c'est sûr que si j'attends d'avoir trois mois devant moi sans rien d'autre à faire, je ne ferai jamais rien. Et mon collet s'égale. Donc quoi ? Très que je suis là. Comment ils font ? Pour que les travaux avancent, il dit non. Envoyez vos dents. Un mois plus tard, Julie et Hicham traversent une sérieuse phase de découragement. Pour avancer, ils doivent absolument choisir parmi les entreprises qui ont proposé des devis. Et la décision n'est pas facile. Alors, cet après-midi, ils reçoivent les parents de Julie. Jacques et Annie participent à la rénovation de l'atelier. Ils vont payer une partie des travaux. Ils apportent aussi un vrai soutien psychologique à leurs enfants. Bon. Alors, les enfants, prenez tout avec vos devis. Wow. Alors, en fait, les premiers devis qu'on a fait, ils étaient très, très chers. Donc après, au fur et à mesure, on enlève des choses qu'on se dit, on va les faire nous-mêmes. C'est étonnant comme c'est cher. C'est abusif quand même. Bon, c'est des trucs très, très surprenants. Enfin, quand on le voit les prix en euros, on ne se rend pas très bien compte. Mais quand on recompte avec les francs, on se dit non, ce n'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Il ne va pas faire une pose d'un robinet à 350 euros. Ça fait plus de 2000 francs, par exemple. Oui. Il y a peut-être des choses qui m'échappent, en fait, dans tout ça, mais certainement. Mais je crois qu'on va calculer en francs. On va commencer à faire comme les anciens. Là, ça me stresse presque plus que quand on a acheté l'appartement. T'as bien signé, quand même. Il y a tellement de trucs à comparer. Tout est différent. L'électricité, la plomberie, le machin, le truc, ta, ta, ta. Ne t'inquiète pas. Non, mais vous êtes affolés parce que... Oui, mais c'est normal. C'est que ça se comprend. Ça représente une grosse sonne d'argent. Vous dites, ben... Puis c'est cher, mais pour tout le monde, c'est cher. C'est surtout pour nous. C'est surtout pour nous. C'est surtout pour nous. C'est surtout pour nous, c'est cher. Vous les aidez un peu, financièrement ? Oui, oui. C'est des sponsors, aussi. Oui. Après, il y aura leur nom, en gros, écrit sur l'atelier. Ah, ben non. Sponsored by Jack and Annie. À nos parents reconnaissants. C'est peut-être un étonnant. Enlever la... Jacques tente de dédramatiser au mieux la situation et donne les conseils qu'il peut. Et continuer les travaux à l'intérieur. Oui. Ça vous fait plaisir de leur transmettre ce que vous savez des travaux, de les aider ? Ah, ben oui. Oui, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. C'est... Bon, c'est un peu stressant aussi, parce que quand c'est pour soi, si on se trompe, c'est pas... Ben, c'est soi, mais quand on se trompe pour quelqu'un d'autre... Non, puis moi, je les comprends, parce que quand on n'appréhende pas toutes ces techniques, c'est affolant, hein ? Quand il vous dit, ben, est-ce que vous voulez que ça soit brisé ou soudé à l'étain ? Moi, je suis connu. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez un peu peur, là, de sauter à l'eau ? Ouais, ouais, non, ça fait peur, hein. Moi, je sais pas, en tout cas, ça me stresse pas mal. Ça me fait peur de... Non, mais... De choisir une entreprise, sachant le prix que ça va coûter. Là, vous êtes au bord de la décision, Julie, quand même. Ouais. On est près de tomber dans la décision. Quatre mois plus tard, Julie et Hicham se sont enfin décidés. Ils ont fini par choisir un devis. Ils ont donné le feu vert à cet entrepreneur pour 30 000 euros, 15 000 de moins que la toute première estimation. Alors là, ça y est, Julie, les travaux ont démarré ? Les gros travaux ? Euh... Ben oui. Ouais, ça a vraiment commencé, là. Vraiment bien, ça avance. Vous avez eu peur, à un moment, de ne jamais démarrer ? Ouais. Ben, c'est-à-dire quand il se passe rien, oui, il y avait des moments comme ça où on se disait, oh là là, on va jamais commencer. Est-ce qu'on va commencer ? Comment on va commencer ? Avec qui ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à choisir une entreprise, à un moment ? C'est un peu le hasard. Finalement, après 11 mois de réflexion, c'est le hasard qui a décidé. Julie et Hicham continuent de réaliser eux-mêmes tous les petits travaux qui leur permettent de réduire la facture. Aujourd'hui, ils finissent le doublage des murs. Ils ont retrouvé le moral et rattrapé le temps perdu. On a vraiment l'impression de construire sa maison, de participer, quoi. C'est sûr que, moi, je trouve que c'est... Même si c'est vrai que c'est fatigant, mais il y a le plaisir d'être là, de travailler tous ensemble. Voilà, je travaille avec quatre mains. Non, bouge pas. Je travaille sur ma chaise. Voilà, merci. En fait, je travaille avec quatre mains pour avoir... Ça va plus vite, pour gagner du temps, comme on a perdu du temps avant. Et c'est pour ça qu'on m'appelle le gros bras, les gros bras. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec quelles mains? En fait, avec celle-là, je tiens, comme c'est des mains droites, ce côté. C'est pour tenir la... En fait, je tiens le clou avec celle-là, je tiens la machine avec celle-là, et les deux bras qui restent, ça peut tenir la planche. Jacques, le père de Julie, participe activement aux travaux. Chacun a trouvé sa place dans l'équipe. Gros bras, c'est lui, c'est le bulldozer, lui. Gros bras. Il a démarré, alors là... Lui, c'est grosse tête. C'est moi, c'est le petit doigt. J'ai fait des bêtises. Je sais pas, pas trop, nous. Quand on commence, la première opération, c'est la deuxième, ça va plus vite. Après... T'es une erreur, si on n'a pas mis de la ligne du verre derrière, là-bas. Je sais pas. Bref, on voulait en mettre, après on ne voulait plus en mettre. Après, on en a mis, et après, on a dit, mais on ne voulait plus en mettre, donc on l'a enlevé. Et après, on a fixé les plaques, et une fois que les plaques étaient fixées, on a trouvé que ça faisait un drôle de bruit sans la laine de roche. Ça fait. Non. Ça fait ça. Entrez. Julie et Hicham approchent du but. Reste encore à faire changer la façade, installer les sanitaires, poser le carrelage et le parquet, puis tout repeindre. Encore quelques mois de travail, avec des ouvriers un peu dissipés. Ah, oui. Lâche, lâche, lâche. Lâche le tournevis. Lâche le tournevis. Lâche le tournevis. Tiens. Va chercher. Ça a changé quelque chose entre vous, de construire ça ensemble ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a renforcé nos liens. On peut dire ça ? Oui, mais ça renforce plein de trucs. Des clés ou des vis. Ça renforce les murs. En fait, on... Je crois qu'on apprend encore plus à se connaître. Oui. À travers ça. Connaître chacun nos capacités, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime bien faire. Non, on apprend aussi à se connaître à travers ça aussi. Donc ça renforce notre relation, oui. Tu t'appelles comment déjà ? T'écoutes quoi comme musique ? On s'écoute à l'anniversaire. Mais bon... Tu veux bien être amie avec moi ? Non. Je ne te cause plus. La rénovation de l'atelier est surtout devenue une occasion de s'amuser ensemble. Martine et Christian n'ont pas revu leur maison depuis un mois et demi. La maquette trône dans le bureau. Malgré la distance, ils peuvent voir les murs montés par correspondance grâce aux photos qu'une amie d'Uzès leur envoie chaque semaine. C'est vraiment super. Oui, c'est très bien. Oui, parce que là, on se rend bien compte de la proportion de la terrasse couverte. Dès qu'ils les reçoivent, ils se précipitent pour les découvrir sur l'ordinateur de leur fille Pauline, quelle que soit l'heure. Ils sont très contents. Ils sont tout le temps sur-excités quand il y a des photos qui arrivent. Ils sont comme des enfants. C'est leur rêve, c'est leur maison. Je comprends. Je partage aussi le plaisir que cette maison nous procurera. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir la maison montée sans vous ? Un petit peu de frustration, quand même. De ne pas être sur place, de ne pas pouvoir voir au fur et à mesure vraiment ce qui se passe. Déjà, avec ces photos, c'est quand même régulièrement, tous les huit jours, nous avons un compte-rendu de notre amie Catherine. Ça, c'est une chance quand même. Ça permet quand même de pouvoir éventuellement intervenir si quelque chose ne nous plaît pas ou ne nous plaît plus ou une petite modif ou quelque chose qui nous paraît anormal. On téléphone et aussitôt, on peut réagir en fonction de la photo. Je dirais que c'est indispensable quand on est loin d'avoir des photos. On va aller voir s'ils ont fait les modifs, tu sais, comme on avait demandé. Ah, ben voilà. C'est parfait, ça, c'est le débat. Ils ont modifié les fenêtres. Ouais. Un, deux, trois. Ça se voit à l'oriente. Un, deux, deux parpaings, oui. Oui, mais ça fait cap, tu vois. Oui, c'est long fait. Après, ça croit. Ah, puis là, voilà. Alors ça, c'est encore autre chose puisque là, on a quand même la vue depuis la terrasse. Si, l'avantage, je dirais, c'est qu'on la découvre par palier. Donc, il y a une plus grande surprise. Oui, à chaque fois. À chaque fois, c'est une plus grande surprise. Si on y allait tous les jours, peut-être qu'on verrait parpaing, par parpaing, on s'habituerait facilement. Là, toutes les semaines, c'est un cadeau parce que c'est, hop, c'est aussitôt deux mètres de plus, de monter, une terrasse. C'est des choses très volumineuses et très importantes, mais ce n'est qu'une photo. C'est froid. Bientôt, on pourra mettre la main sur les murs. Ça, ça sera bien de la toucher. Saint-Hippolyte de Montaigu, 15 jours plus tard. Martine et Christian ont décidé de voir leur maison en 3 dimensions. C'est seulement leur 2e visite sur le chantier et ils sont emballés. Quoi de dons ? Ça change, hein ? Oh ! Rien à voir avec les photos, hein ? Incroyable ! Rien à voir avec leur 1re visite. Les progrès sont impressionnants. Que c'est beau ! Ah, ben oui ! Oh là 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 ! Ça va ? Très bien. Ça fait un choc, hein ? Bonjour, quoi ! Oh, ben, on n'est pas portes. On est partis, il n'y avait qu'un plancher. Bonjour, monsieur. Oh, quelle vue, hein ? Super, bravo ! Je vois cette vue, je ne peux pas l'écrire. C'est différent par rapport aux photos ? Ben, c'est autre chose, en fait. Oh, il y a vraiment... La photo, il n'y a pas le côté relief. Ça tasse énormément, hein, quand même. Il n'y a pas le côté volume non plus. Vous vous imaginez dedans ? Complètement ! D'ailleurs, on n'a pas pris nos sacs de coucher pour dormir là cette nuit. On s'était bien demandé si on attendrait vraiment qu'elle soit finie pour y dormir. On s'est posé la question. C'est vrai ? Oh, oui, oui, ça... Ah, ben, sérieusement ? Rien ne freine leur impatience. Même si l'escalier qui mène au premier étage n'est pas encore construit, ils grimpent dans la chambre du haut. Ce sera celle de leur fille, Pauline. Ah, oui, non, mais je vais le mettre sur sa terrasse pour qu'elle voit. C'est bien, elle est large. Bonjour, monsieur Primes. Vous avez aménagé ? Presque. C'est presque ça. Une maison qui sort de terre, c'est toujours un choc. Bien qu'il n'y ait aucun souci, le constructeur sait qu'il faut continuer à être rassurant. Cette maison, je la trouve vaste et petite. Oui, mais elle est très petite. En fait, on vous en a fait une fausse. Ouais. Non, non, mais honnêtement... Oui, mais entre le point où on est et puis l'autre point de l'autre côté de la maison, où vous avez quand même 25-30 mètres, ça commence à faire certaines dimensions. Oui, c'est vrai. Quand les murs vont blanchir, une fois qu'on est à l'intérieur, ça va donner beaucoup plus de volume. Oui, c'est sûr. C'est toujours un choc. Ça et les sols aussi qui donnent une perspective. Exactement. La maison a vraiment pris forme. L'émotion est à son comble. C'est vrai qu'on a l'habitude de nos clients qui, quand ils arrivent de 500-600 km, ils viennent une fois tous les mois ou tous les deux mois. Ils sont toujours ébahis de voir un produit où il n'y avait rien il y a deux mois. Et aujourd'hui, on en est presque à la toiture. Donc, ça ne m'a pas surpris. Mais ça fait plaisir. C'est surtout ça. Par rapport à la maquette, qu'est-ce que vous ressentez ? On est dedans. On s'est installés dans la maquette. Non, on est à l'impression d'avoir... Maman, j'ai rétrécis les gosses sur l'intérieur. J'ai retrouvé. Alors, quand est-ce que vous allez leur remettre les clés ? Pour l'instant, on a des contrats qui ont été définis. Donc, mars 2006, théoriquement, ils auront la maison clé en main terminée. La piscine sera finie, les terrasses, tout sera fini. Vous allez tenir jusque-là ? Il va falloir, mais ça va être très dur. Là, de la chambre, là, on aura tout le temps de la vie dans la piscine. Là, on y est, voilà. Là, on y est. On est dans l'eau. Ce serait d'ailleurs pas mal qu'il y en ait un petit peu avec cette chaleur. Ah, attends, moi, j'ai envie de m'asseoir, là, regarde. Imagine, imagine. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec ça. Regarde. Et voilà. Merveilleuse chaise longue. Voilà, toc. Et là, là, c'est génial. Un peu moins doux, les enfants, s'il vous plaît. Il faut me mouiller. On est bien, là ? Premier salon de jardin. Premier salon de jardin, chérie, n'investit pas. Non. En plus, c'est très confortable. Le fait d'être assis sur votre terrasse, Martine, là, tout d'un coup, ça... Ah, ça prend une autre dimension. Oh non, mais là, je m'y vois encore mieux. Ouais, sincèrement. En fin de journée, Martine et Christian profitent d'un moment de tranquillité sur leur terrasse. Leur fille Pauline vient aux nouvelles. Elle n'a pas pu les accompagner, elle révise son bac. Oui, petit bouchon. Eh bien, ça va, oui. Tu sais où on est, là ? On est sur le bord de la terrasse, là. Et on regarde le coucher de soleil. Il y a ta chambre qui est faite. Ouais, on est monté avec une échelle parce qu'il n'y avait pas encore l'escalier. Voilà, c'est magistral. Paris, place de Clichy. Francis est gardien dans cet immeuble depuis quelques années. Il a décoré la cour et aménagé un petit coin de verdure pour la rendre plus agréable. Car c'est là que donne la fenêtre de sa loge. Il vit dans cette petite pièce qui est aussi son lieu de travail. Il est là, nuit et jour. Nous l'avions rencontré il y a un an. La loge de gardien fait 24 mètres carrés. Mais avec le confort. Moi, je commence le matin à 8 heures. Je finis à 12h30. Je reprends à 15h30 et 19h. Parfois, vous avez envie d'évasion ? Ah oui, complètement, complètement. J'ai envie de m'évader ici parce que 24 sur 24, des fois, il y en a un peu ras-le-bol. Moi, je voudrais voir quelque chose à moi de plus grand, etc. Avoir ma propre chambre, ma propre salle à manger, ma propre cuisine, etc. Comment on s'organise dans 24 mètres carrés ? Là, c'est très petit. Là, j'étais obligé d'aménager une cuisine un peu équipée. Avec vraiment tout, tout, tout. Et tout est rapproché, rapproché. On se tourne, tac, à le four. On se tourne, tac, à le gaz, etc. Ce n'est pas évident, des fois. Heureusement que je suis tout seul. Francis a l'impression d'être enfermé. Un sentiment accentué par l'emplacement de sa loge. De sa fenêtre, il voit les occupants de l'immeuble partir régulièrement en fin de semaine. Cela lui a donné l'envie d'avoir, lui aussi, sa maison de campagne. Tout le voisinage, la plupart ont des maisons de campagne aussi. Il y a aussi ça, parce que toute la journée, les gens en parlent de leur maison, de leur rosier. Je les vois partir le vendredi soir avec les valises. Je sais qu'ils ne vont rentrer que le lundi matin. Et moi, je me retrouve tout seul dans ma petite loge de 24 mètres carrés. Enfin, il y a aussi tout ça qui joue, quoi. 7 heures du matin, Francis prend le train pour Argenton-sur-Creuse, à 300 km de Paris. C'est là qu'il a trouvé son bonheur. Il vient d'y acheter une maison à rénover avec un jardin. Ce week-end, il part pour sa première réunion de chantier. Vous avez bien dormi cette nuit ? Non, très très mal. Très très mal. La journée va être longue. À quoi vous avez pensé ? Oh, ben, à plein de choses, à plein de choses. Je me réveille avec les travaux dans la tête, parce que voilà. Comment tu vas faire ça ? Comment ceci ? Comment cela ? Enfin, qu'est-ce que tu vas casser ? Enfin, plein de choses. Ça vous a angoisse d'avoir à faire des travaux à distance, comme ça ? Ben oui, parce que quand on n'est pas sur place, c'est pas évident. Comment ça va se passer, alors ? Ben, ça va se passer aujourd'hui. Je vais à l'entrepreneur. On va voir ce qu'on va faire, combien ça va coûter naturellement. Et puis, ce qu'il va pouvoir me faire, d'après ce que moi, je vais demander. Et voilà, Argenton, là. Argenton-sur-Creuse, une petite ville tranquille du Berry. La maison qu'a achetée Francis est située sur les hauteurs, en bordure d'une nationale. Elle est originale, avec ses deux portes qui donnent sur le perron. 150 mètres carrés, un château, en comparaison de la loge de Francis. Francis a un projet très précis. Il veut profiter au maximum de ce nouvel espace. Il a décidé de transformer les lieux pour se sentir très à l'aise dans chaque pièce. Maintenant, il est impatient de voir les travaux démarrer. Il va tout faire pour accélérer le mouvement. Le maçon et le plombier vont devoir s'adapter. Ça, c'est un mur de soutien ? Peut-être pas sur le mur, peut-être celui-ci. Quand on arrive, là, je veux une grande pièce. Je veux de l'espace. L'aérer, on t'a donné du... Voilà. Donc, cette cloison-là, on la fait sauter. La porte, on la sort aussi. On la vire, on la vire. Je n'ai pas besoin de porte, non. Je vous dis, je veux de l'air. Ça va vous faire une grande pièce. Voilà. Bon, alors, on est bien OK. Le radiateur est là. Oui, le radiateur est OK. Une tablette là. Poutre comme ça. Là, pareil. La même largeur ici. Là, on dégage. On garde la hauteur pour la tuyauterie. Alors là, on garde la même déco que devant. Oui, d'accord. On vire tout ça. On met la poutre comme ça, là. Mais par contre, là, on défonce, là, pour faire l'ouverture. Pour que ça fasse de l'éclairage pour l'escalier. D'accord, oui. C'est plus urgent, là, Francis ? Oui, parce que je veux y habiter, là. Cet hiver, je voudrais y être, là, quand même. Vous allez commencer les travaux quand, à peu près ? Quand est-ce que vous allez commencer ? Ben, tout va dépendre des devis, etc. Ça dépend à quelle lenteur ça va être, les devis. C'est vrai que moi, il faut speeder, hein. Francis reprend déjà le train pour Paris. Allez, salut, ma peine. Il doit maintenant s'armer de patience et attendre les devis. Il ne peut rien faire de plus pour activer la restauration de sa maison. Dans les Landes, une semaine après le début du chantier, la maison en bois est presque entièrement montée. Il faut tout de même un engin mécanique pour monter la plus grosse pièce de la charpente. Étienne et Caroline assistent en direct à la naissance de leur maison. Ah ouais, elle est belle, hein ? Ça va être beau, hein, avec la charpente visible, comme ça, du salon. Oh, ça va être superbe. Eh, ça commence à ressembler à une maison, hein. Ah oui, Pierre, ça ressemble à une maison en bois. Pas le temps d'apprécier vraiment, Étienne doit poser la charpente du 1er étage. Depuis le début de la construction, ils se sont accordés une seule journée de repos et quelques soirées de détente. Eh, moi, ce soir, j'arrête le rosé, hein. Ce matin, putain, j'ai... Ah oui ? Oh, l'enfer ! Laisse une main sur le madriller, une main pour t'équilibrer. Voilà, la main gauche, là. Non, non, sur le madriller. Voilà. Et là, tu pousses. Malgré la difficulté, ils ne reculent pas devant l'opération la plus périlleuse de l'assemblage. Une phase plus lente où ils sont obligés d'être très prudents. Ça avance, Étienne ? Ouais, ouais, il en reste plus que... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, peut-être 6. Mais c'est un peu usant pour l'équilibre, en fait. Ça te prend de l'énergie. La petite femme a fait de l'équilibre au sol. Caroline garde les pieds sur terre. Elle vient de recevoir 200 m2 de ses petites planches à vernir. Elle affronte l'énormité de la tâche avec sérénité. Ça, c'est chouette à faire, j'aime bien. Bon, je pense qu'au bout de 180 m2, j'en aurais marre, mais... Non, là, ça va, parce que la frise est belle. C'est presque fini, là. Non, il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Il y a encore tout ça à poser, tout le reste. On commence, on commence. On envoie le bout quand même tout doucement, mais... C'est pas encore gagné. Pour finir la charpente, l'organisation de l'équipe se modifie. Caroline prend les commandes. Moi, je lis le plan, hein. Tu me dis les numéros et puis moi, je te dis où ils vont. Ben voyons. Hein ? Ben vous portez. Madame Désir. Accélérez la cadence parce que... Parce qu'il est midi, moi j'ai faim. 2031 ? Non. Combien t'as dit ? 2031. Ah, c'était 2013, mince. C'est le 6e vers le garage. Jusqu'à la fin, cette construction reste un jeu. Même la fatigue n'entame pas leur vivacité. Faut tout leur dire. Il en faudrait plus pour déstabiliser Étienne. T'es obligée de me lever. Non, en partant du nord-ouest. Pendant qu'Étienne, Caroline et Julien travaillent sur la charpente du rez-de-chaussée, Pierre achève celle de l'étage avec aisance. C'est lui qui a dessiné les plans de la maison. Alors, il a hâte de voir le résultat final. Il se déchaîne sur la dernière ligne droite. Et voilà la branche de sapin qui couronne la fin du montage de la charpente. C'est fini. La maison a été montée en une semaine. Ils ont réalisé l'assemblage en 2 fois moins de temps que prévu. Caroline et Étienne réalisent à peine leur exploit. Dans notre tête, on pensait que ça prendrait beaucoup plus de temps. On avait sous-estimé nos capacités. C'est vrai qu'on s'y est bien mis. En 7 jours, on l'a terminé. Moi, je dois avouer que je le crois maintenant parce qu'on l'a fait. Ils ont fait une belle performance, quasiment une belle performance sportive presque. C'est hyper physique. Très bien. Et vous, vous n'êtes pas trop fatigué ? Non. Ça va. Ils seront heureux, là. C'est joli. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Je viendrai en vacances. Pierre, on veut une cabane ! Pierre a rempli son contrat. Il part construire d'autres maisons en bois et réaliser d'autres rêves. Ça va faire bizarre. Vraiment, parce qu'un petit coup de nostalgie, là, elle est montée. Elle est super belle, donc on est contents. On a bien travaillé. Et puis, en même temps, là, tout ce travail ludique du jeu est terminé. On peut passer à la suivante. Là, il y a une dalle. Hop, elle nous attend. En tout cas, c'est vrai qu'on sait maintenant qu'on va vivre ici. Et pour un moment. Donc, avec toute notre famille, c'est toujours quand même quelque chose de fort. Et savoir que c'est là, ici, qu'on va sceller notre famille, c'est étonnant parce qu'on n'est pas déçus, quoi. Ça ne nous fait pas peur. Reste maintenant 7 mois de travail pour les finitions. Une partie plus ingrate qu'ils feront tous les deux à leur rythme. Le chantier de la maison d'Alexandra est toujours arrêté. Elle a rendez-vous avec Daniel Ventier, un représentant de La Moi, l'association qui la soutient dans ses soucis avec le constructeur. Il se retrouve près de son bureau. Il a lui-même vécu ce genre de situation. C'est pour cela qu'il tient à l'aider. Quelles sont les questions que vous vous posez ? Alors, moi, il m'a été dit ce matin que c'était à ma charge de clôturer mon chantier. Si dans la notice descriptive, qui est votre bible de votre construction, il n'est pas marqué que c'est à vous de clôturer le chantier, c'est que c'est au constructeur. D'accord. A partir de là, comme il en a la garde, il doit assurer tout ce qui arrivera à votre chantier. D'accord. J'ai une autre question également. Mes voisins qui font construire actuellement m'ont dit que les consommations d'eau étaient prises à la charge du constructeur. Au même titre qu'il paye le ciment, qu'il paye le sable, il doit payer l'eau. Du petit détail aux problèmes les plus complexes, l'association fait face aux constructeurs grâce à une connaissance très approfondie des textes juridiques. A partir du moment où ça dérape, aujourd'hui, les constructeurs ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire ne disent pas bon, on a fait une bêtise, on va corriger. Mais non, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est contre ça qu'on combat, qu'on essaie de faire connaître aux constructeurs qu'il y a un client qui attend, qui a rêvé et qui doit être satisfait. La construction n'avance toujours pas. Une réunion a été organisée avec le chef de chantier et le maçon en présence de l'expert. Nous filmons en caméra cachée. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on signale aux terrassiers qu'il y a un problème au niveau de l'implantation. Et puis le maçon qui arrive derrière continue dans l'erreur. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça le problème, monsieur. C'est que les gens font que leur plan est à leur tête. Mais vous êtes tenu de respecter les règles de l'art. Oui, mais vous êtes tenu d'exercer une surveillance sur votre chantier. Ce qu'apparemment vous ne faites pas ou vous faites mal. Pourquoi je fais mal ? Qu'est-ce qu'il y a de mal fait ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette fondation-là ? Pourquoi elle n'est pas bonne la fondation ? Non, elle n'est pas à sa place, monsieur. Je vous signale que vous avez réceptionné les travaux des terrassiers. Alors comme vous dites, vous devez surveiller. Apparemment vous avez mal surveillé parce que vous êtes planté sur celle-là. Je souhaiterais avoir un sondage à côté des fondations pour savoir quelle est la forme de ces fondations et m'assurer que le mur de refond n'est pas en dehors de la portance du sol. Le maçon fait un sondage. Il creuse le sol pour montrer à l'expert la forme et la largeur de la fondation. La fondation est assez large. Le mur est bien implanté dessus. Le problème est presque réglé. Le chef de chantier explique à ses clients que les ferrailles seront déplacées pour être dans le prolongement du mur. D'accord. Et donc, ce n'est pas un souci si le mur n'est pas à la base de la fondation ? Quand on construit la limite séparative, la fondation est en dehors de la fondation. Non, mais excusez-moi, je pose juste une question. Je n'ai pas fait d'études de maçonnerie. Fin de la réunion, le constructeur s'est engagé à rectifier l'erreur en déplaçant les ferrailles. Écoutez, je suis satisfaite. Satisfaite parce que j'ai enfin eu des réponses à mes questions. Le chef de chantier comme le maçon se sont engagé à rectifier les erreurs. Vous pensez qu'Alexandra aurait pu obtenir ce sondage sans votre présence ? Je pense que ça aurait été plus difficile, oui. Si on n'avait pas obtenu ce sondage, on n'aurait pas pu véritablement se prononcer sur la validité de la position du mur. Donc, à partir de là, ça continuait à entretenir le doute au niveau de la solidité de la construction. Vous êtes rassurée ? Rassurée, je ne le serai que lorsque ces rectifications seront faites et que je serai sûre qu'elles ont été bien faites. 15 jours plus tard, Alexandra et Fernando sont venus assister à la rectification de l'erreur, accompagnés de leurs experts. L'opération commence. Les ferrailles sont coupées, replacées et scellées au bon endroit dans le prolongement du mur. L'expert vérifie l'opération. La construction de la maison peut reprendre sur de bonnes bases. Comment vous vous sentez maintenant vis-à-vis de votre constructeur ? Je vous dirais que j'attends de voir. Vous êtes encore un peu méfiante ? Oui, mais c'est de nature. Après un mois et demi d'interruption, le chantier redémarre. Une semaine plus tard, Alexandra et Fernando reviennent voir monter la maison. Ça fait du changement quand même ? Un petit peu, oui. On voit le début du premier étage. Ça change de voir le sous-sol. On ne vient pas avec un petit peu cette peur au ventre de découvrir peut-être autre chose. Moi, je sais que je reviens avec plaisir. Et pour vous, Fernando, ça se termine bien ? Ça va se finir bien, tout à fait. C'est reparti du bon pied, là, Fernando ? Vous ne pensez plus à ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Le chantier progresse enfin. La dalle du sous-sol a été coulée. Le fameux mur est fini. Les ouvriers sont en train de poser le premier plancher. Tout se passera-t-il bien jusqu'à la fin ? Gare d'Argenton-sur-Creuse, samedi matin, 10 heures. Francis arrive de Paris. Sept mois après la première réunion de chantier, les travaux ont enfin démarré. Il a décidé de faire le voyage tous les 15 jours pour maintenir la pression. Là, je suis pressé d'aller à la maison pour voir ce qu'il y a eu de fait. Parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont raconté au téléphone, je suppose que ça a bien avancé. Vous êtes enthousiaste, impatient, inquiet ? Non, non, ça va. Pour l'instant, je veux y aller. On ouvrira la porte, on verra bien. Francis a dû prendre son mal en patience. Mais cette fois, ça y est. Les premières cloisons sont abattues. Toutes les fenêtres ont été changées. On commence un petit peu à voir le jour, là. Ça y va, là, les câbles. Ça a progressé ? Oui, drôlement. Il y a 15 jours, ça a bougé un petit peu. Ils ont refait le chauffage, les tuyaux de chauffage. Ils ont passé les gaines d'aération pour la salle de bain. Ah, c'est bien. Ils m'ont défoncé le mur, là. C'est ce que je voulais. Là, il y avait une petite porte, là. Chaque fois que je passais, là, flac. Francis se précipite pour voir la pièce qu'il voudrait faire aménager en premier, la salle de bain. Ah, voilà. Voilà ma salle de bain. Là, c'est mon bac à douche qui va être là. Là, c'est les aérations avec les moteurs, les ventilos. Là, c'est la partie bureau. Je ne savais pas qu'ils me cachaient toute la cheminée. Ils ont bien bossé. Dernière étape, le grenier. Francis vérifie tout. Voilà toutes les affaires qu'on t'a emmenées. Et là, ils m'ont passé la tuyauterie, ils m'ont passé les gaines, enfin, etc. Et là, je voudrais faire une chambre d'amis, mais beaucoup plus tard, quand la maison en bas sera à peu près finie. C'est impossible de faire tout d'un coup. Ah, ben non, pas si. C'est celui qui a les moyens, oui. Celui qui a joué au loto hier, vendredi 13, c'est bon, quoi. Ah, 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 ah. Francis a organisé ce matin une nouvelle réunion de chantier pour faire le point avec l'entrepreneur. Ah, ben c'est bon, hein. T'as vu dans la salle de Val, la porte ? Ouais, c'est ce que j'ai vu. On la virait, on tourne le tribune, et puis... Parce qu'on tapait dedans à chaque fois, je vous dis pas... Non, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça, là. Ça, là, cette entrée, là. C'est bien, là. Ah, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai que là, c'était pas pratique, parce que pour rentrer à la salle de Val, il faut... Ah, non, non, c'était chiant, pareil que cette porte-là. À chaque fois, je me connais dedans. Oui. C'était une maison de... De nains, ça, non ? Ben, les... Enfin, je sais pas, à l'époque... Il y a une maison bérichotte, c'est des... Des maisons, des petites pièces et des petites portes. Alors à croire que les bérichots, ils étaient des petites personnes. Maçons, plombiers, électriciens, tout le monde se rend maintenant dans la pièce qui préoccupe le plus, Francis, en ce moment, la fameuse salle de bain. Moi, j'aurais bien tout carré, hein. Ben, les murs, ils sont pas très... Faut bien, c'est que les murs, c'est pas droit, hein. Non, non. C'est pas, pas. Avant. Alors, si on met une faillance sur un mur qui est comme ça, ça va pas être très beau, hein. Parce qu'un faillant, ça va suivre le mouvement du mur. Le mouvement du mur, voilà. T'as la longue, ça va bouger, hein, ça va. Ah, oui, t'es bien fait, ça va. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de refaire un placo dessus, hein. Mais bon, ça fait pas pour des frais en plus. Francis, ça vous prend la tête ou ça vous amuse de faire ça ? Non, c'est marrant, ça. Vous allez passer beaucoup de temps dans cette maison ? Ben, j'espère, hein. Jusqu'à maintenant, j'ai pas passé beaucoup de temps parce que c'est en travaux, mais j'espère venir tous les week-ends ou quand il y aura des ponts de 2, 3, 4 jours. C'est vrai que cette année, on a pas été très gâtés en ponts. Mais l'année prochaine, ça sera mieux. Regarde la vue, là. Regarde comme elle est belle. L'année prochaine, on aura peut-être des fleurs. Voilà mon premier arbre, du jardin. Vous l'imaginez finie, la maison, Francis ? Non, pas encore, mais elle a vachement changé, là. Elle a déjà changé d'aspect, de gueule, comme on dit, quoi. Elle est drôlement mieux, là. C'est plaisant de rénover. Ça m'occupe. Même de retour à Paris, Francis s'occupe toujours de sa maison. Comme il surveille son budget de très près, il a décidé d'acheter lui-même le carrelage de la salle de bain. Il a repéré une mosaïque bleue dans un catalogue. J'ai même d'autres couleurs, si vous... Non, je vais rester dans les tons bleus. Parce que c'est quoi, les autres couleurs ? Beige, rosé légèrement aussi, dans les verts. Un peu gris aussi. Vous ne voulez pas essayer une autre couleur, Francis ? Non, non, non. Je reste dans ma première idée. Parce qu'après, si je prends un autre truc, je vais arriver là-bas, je vais dire, oh, c'est moche. Non, non, ma première idée. C'est important, la salle de bain ? Pour moi, oui. Parce que là, c'est la grande salle de bain. Ce n'est pas comme à Paris. Arrivé à la caisse, Francis est presque décidé. Il est bien, non ? Ça va avec mon temps ? Mon tas ? Non ? C'est assorti la chemise. Ah bon ? 813 euros. Et la livraison, c'est combien ? 37,50 euros. Ça fait 40 euros, quand même. Il hésite encore à cause du prix de la livraison. Puis, finalement, il se lance. En fait, vous ennuyez, c'est bon. Francis part maintenant à la recherche de la cuisine de ses rêves. Là encore, il a une idée bien précise en tête. Ouvrez-moi. Ah, je vais t'ouvrir. J'ai celle-ci. Non, elle est là-bas. Non, 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 non. Je veux que ça brille. Elle est là-bas. Francis veut absolument une cuisine blanche. Il demande un devis. C'est un achat qui le tracasse. Tout son temps et son énergie passent dans la rénovation de sa maison. Là, tu mets un chien. 4h réduit, 5h du matin. Et hop, la maison dans la tête. C'est horrible. Horrible. Là, vous allez y penser ce soir ? Ah bah oui, maintenant que j'ai les prix, que j'ai les devis, alors là, ça va turbiner. Ça va y aller. Enfin, je suis content, j'ai quand même fait le carrelage. Pour la cuisine aménagée, il lui faudra plus de temps pour se décider que pour le carrelage. Comme tous les 15 jours, Francis retourne à Argenton. C'est un changement de vie pour vous ? Ah ouais, là, complètement. Puis c'est un but maintenant. De se dire, bah allez hop, arrivé le vendredi soir, hop, on file là-bas, quoi. Voilà, au mieux de rester dans mes 24 mètres carrés à Paris, dans ma loge de gardien, quoi. Est-ce que vous avez été freiné par le coût de ces travaux ou ça a été ? Non, non, ça a été. Ça a été. C'est ce que vous aviez prévu ? Non, j'avais rien prévu parce que c'est vrai que j'avais un petit pécule. J'ai fait un prêt-travaux en même temps qu'un prêt-immobilier. Donc je savais où j'allais, quoi. Francis a réalisé son projet sans problème. Il a surveillé ses dépenses autant que son chantier. Aujourd'hui, une première récompense, la maison est franchement transformée. Comme d'habitude, il va voir où en est sa salle de bain. Bonjour. Alors, Francis ? Hein ? Ouais, j'allais bien, hein ? C'est ma piscine, là, maintenant, non ? Ah oui. Et pourquoi vous n'avez pas envie de faire vous-même certains travaux ? C'est pas mon truc, ça. C'est pas mon truc. Et ça vous coûterait moins cher de faire vous-même les choses ? Ouais, mais c'est pas mon truc. Moi, ça me galère, c'est tout. Par contre, je pourrais avoir un morceau de chute de carrelage ? Oh oui, oui. C'est pour choisir mes rideaux à Paris. On va voir les temps. Sur le mur, ça fait différent, Francis ? Ah ouais, ça fait habillé, là, hein ? Ah bah, moi, je suis content, je suis pas du tout déçu. Parce que moi, ça me plaît bien, là. Je voulais une salle de bain dans les tons bleus. C'est au rez-de-chaussée, dans cette grande pièce, que Francis a l'intention d'installer sa cuisine aménagée. Comparé à sa loge, c'est un changement radical. Cette pièce, elle a bien changé, là. Est-ce que vous auriez préféré construire, ou est-ce que c'est amusant ? Non, 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 je voulais une maison ancienne. Moi, j'aime bien les murs qui sont pas droits, un peu biscornus. Voilà, des trucs qu'on retrouve plus aujourd'hui, quoi. Pourquoi ? Comme les porcs, tout ça, tout ça, on trouve plus, tout ça. Une maison comme celle-là, ancienne, donc on rénove. Elle est chaude, elle a déjà servi à plusieurs familles. Elle a déjà vécu, elles sont vécues, voilà. Maintenant, c'est moi qui va la faire vivre, qui la rénove, qui la rhabille. Le jardin aussi est en pleine évolution. Francis soigne les plantes qu'il a rapportées de Paris. Le jardin aussi, ça compte ? Ah oui, oui, beaucoup. Pourquoi ? Surtout pour moi, j'aime ça. J'aime ça. Il y en aura partout, quand ça sera fait, le jardin. Et quel genre vous allez lui donner au jardin ? Je sais pas. Moi, j'aime bien que c'est un peu à la sauvage. C'est pour ça que je plante un peu n'importe où. Le rêve de Francis se réalise. Nous, on a pratiquement fini. Il reste un bout de joint à faire, les bandes sur la cloison, c'est tout. Et c'est comme vous l'imaginiez ? Là, maintenant, ça commence à me ressembler. Allez, au revoir, à bientôt, merci. Allez, à bientôt. Ouais, ouais. Samedi, je suis là. En fin de journée, Francis prend le temps d'apprécier le chemin parcouru. Bientôt, il pourra dormir dans sa maison de campagne. 7 mois après l'ouverture du chantier, la maison d'Alexandra n'est toujours pas finie. La pose des tuiles est en cours. Alexandra a gardé l'habitude de venir régulièrement surveiller la construction. Alors, Alexandra, vous êtes contente ? Tout s'est bien passé ? Non, du tout, du tout. Il y a eu beaucoup de longueur. On a eu un mois et demi avec arrêt du chantier. Et pourquoi ce nouvel arrêt de chantier ? Alors, cette fois-ci, c'est au niveau de la charpente. Nous avons eu une pose de charpente industrielle, alors que nous avions signé avec le constructeur une charpente traditionnelle. Donc, ce tas de bois, c'est la première charpente qui a été posée sur la maison, la charpente industrielle. Donc, voici la charpente traditionnelle. Celle-ci permet d'aménager les combles. Que la première ne nous le permettait pas, on avait des combles perdus. Et puis, comme vous pouvez le constater, le bois est beaucoup plus épais, donc la qualité est meilleure. Le constructeur a tenté de poser sous le toit une charpente moins chère que celle qui figurait pourtant dans son contrat de construction. Elle a dû insister pour qu'il respecte son engagement. Ça a été compliqué parce qu'on a beaucoup de mal à joindre notre constructeur. Et puis, parce qu'au début, il ne voulait pas reconnaître qu'il y avait erreur de charpente. Ça vous a empêché de dormir ? Non. Non, non, curieusement, c'est là où je me suis dit que j'ai fait un travail avec moi-même. J'ai été zen. Donc, vous avez changé, en fait ? Ça vous a fait changer vous-même, cette aventure ? Oui, c'est dans les épreuves qu'on... Ça m'a servi de leçon, oui. Maintenant, bon, il y a des jours où je prends mieux la chose. J'essaie de le prendre avec philosophie et je prends mon mal en patience. J'espère que nous serons livrés dans les délais, étant donné que le constructeur a pris 13 mois de délai pour faire cette maison. Donc, c'est un délai très long. Mais là où j'ai un petit pincement, c'est que je vois que mes voisins ont déjà réceptionné leur maison et que nos voisins, Bruce et Ingrid, emménagent aujourd'hui. Bonjour. La construction des deux pavillons a démarré en même temps. Celle des voisins d'Alexandra a été réalisée deux fois plus vite, sans aucun incident. A Paris, Julie et Hicham espèrent emménager bientôt. Les tâches ménagères remplacent déjà le bricolage. Chaque jour, l'atelier s'embellit. Dans quelques mois, ils vont vivre ici. La pendaison de crémaillère approche. On voudrait organiser une petite pendaison de crémaillère. En fait, on essaie de faire un petit blog pour dire aux gens de ne pas nous offrir des vases horribles ou des trucs comme ça. Horrible ou pas horrible. Parce qu'en fait, on va encore avoir besoin de choses qu'on ne pourra plus acheter. On n'aura plus d'argent pour acheter des choses qui vont nous être quand même essentielles à la fin. Alors de quoi vous allez avoir besoin ? D'un lit, par exemple. D'un lit, d'une machine à laver, d'une plaque de cuisson. C'est ce qu'on n'a pas et qu'on ne pourra pas acheter. C'est trop cher, on ne pourra plus acheter ça. On va essayer d'organiser un petit truc, genre une petite cagnotte ou quelque chose comme ça. Et ça va nous aider. Toutes ces épreuves ne les ont pas découragées. Pour preuve, ils décident de déplacer le poteau. Pourquoi renoncer à l'impossible ? Tu veux le bouger ? 1, 2, 3. On fait dans ses gaffes. Tant pis, on laisse ça. À Uzès, la maison de Martine et Christian sera bientôt finie. Ils viennent moins souvent sur le chantier. Le constructeur a progressivement gagné leur confiance. Au départ, on les a vus un petit peu partout, qu'ils regardaient tout ce qui se passait. Ce qui est logique, puisque c'est un bébé qui arrive. Et quand ils ont vu les fondations couler, qu'ils ont vu les murs qui commençaient à s'élever, ils ont pris vraiment conscience de leur projet qui évoluait et ils ont lâché cette pression vis-à-vis de nous. On remarquera aujourd'hui qu'ils sont de moins en moins présents. Ils sont toujours impliqués, un peu plus à distance. Donc, la confiance est là et puis ils savent ce qui se passe sur le chantier, même à distance. À partir de là, nous, on leur rend. Donc, il faut que quand ils viennent, ils aient un maximum de réconfort et de certitude sur ce qu'ils ont choisi. La piscine sera prête pour l'été prochain. La maison sera livrée dans deux mois. À Argenton-sur-Creuse, Francis est installé chez lui. Il profite d'un week-end pour inaugurer sa maison de campagne. La salle de bain bleu est finie. Maintenant, il va aménager le reste de ses 150 mètres carrés. Alors, Francis, là, ça y est, vous êtes chez vous ? Ah oui, là, complètement. Je ne pensais pas quand même que ça aurait été une maison aussi grande. Et puis, c'est vrai que j'ai pris la maison quand même. Elle n'était pas très nette, un peu délabrée aussi. Il a fallu remonter tout ça, lui refaire une beauté. Moi, j'ai fait une beauté à ma façon. Maintenant, je me dis que tout ça, c'est à moi. Et puis, bon, je peux marcher la tête haute. Parce que je n'ai rien à devoir à personne. J'ai fait ça tout seul. Moi, comme j'ai dit, je n'ai qu'un salaire de gardien. J'ai quand même réussi pas mal de choses. Et puis, voilà, quoi. Dans un mois, il fait installer sa cuisine aménagée. La maison sera assez confortable pour finir la décoration tranquillement et commencer à arranger la chambre d'amis. Dans les Landes, 5 mois ont passé depuis la fin du montage de la maison en bois. Les finitions sont bien plus longues que l'assemblage du kit. Mais Étienne et Caroline ne se sont jamais découragés. Ils finissent de poser les tuiles sur le toit. Ils ont commencé l'isolation. Ils n'ont fait faire que l'électricité, le chauffage et la plomberie. Encore 2 mois de travail devant eux avant de pouvoir emménager. Ici, c'est le salon. Le salon, c'est là où il y aura la table à manger. Ici, c'est la cuisine. C'est là où on fera manger. Ça y est, nous m'aimons à plusieurs endroits. Ici, c'est la salle de jeu. Alors, en fait, ici, pour faire attention, parce qu'ils viennent de mettre l'isolant. Alors, il faut faire très attention. Je vais essayer d'aller là-bas, comme ça. Alex, quand tu as vu la maison pour la 1re fois, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet ? Ça m'a surprenée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle t'a plu, la maison ? Oui, elle m'a beaucoup plu. Parce que c'est un peu papa et maman qui l'ont construite. Bientôt, ils vont vivre dans cette maison et continuer d'écrire leur propre histoire. J'ai des gros jambons sur le dos, là. Leur intérieur est encore en chantier, mais ils font déjà comme chez eux. Il y a 7 mois, ils imaginaient la maison. Aujourd'hui, ils sont dedans, dans leur petite bulle de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada